Après sa licence en philosophie, Joël Bonny s'est retrouvée sans emploi malgré ses nombreuses tentatives. Le Salon des métiers est l'un de ses derniers recours afin d'obtenir un stage ou une opportunité professionnelle qui pourrait lancer sa carrière. Conférences, panels, masterclasses et expositions, Joël a fait le tour des activités proposées à ce salon, mais il est toujours aussi optimiste. Il y a un stand qui a le plus attiré mon attention, c'est bien celui de l'AIESEC. C'est une structure qui offre des stages à l'étranger aux jeunes en quête d'emploi. Il est possible d'envoyer son CV et de soumettre cela à différents recruteurs qui sont déjà sur place. Donc demain, je viens avec plus de 10 copies de mon CV pour pouvoir maximiser mes chances d'avoir un emploi ou par défaut un stage. À l'initiative de ce salon, la mairie de Cocody en partenariat avec Alliance for Youth et l'UNESCO. Il est destiné aux jeunes de 18 à 35 ans. La problématique de la valabilité des jeunes est un sujet qui nous intéresse plus haut. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous concentrons chaque année à mettre à la disposition de notre plateforme de services plus de 90 millions. Plusieurs entreprises privées et publiques participent à cet événement dans le but de recruter et d'ouvrir leurs portes aux jeunes avec ou sans expérience et titulaires d'un diplôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada